Générique Bonsoir, Camille Derocazère. Alors la droite républicaine, votre famille politique depuis toujours, a subi plus qu'un échec à l'élection présidentielle, à tel point que le parti LR serait sur le point d'imposer, d'imploser. Et est-ce que c'est ce moment-là que vous avez choisi pour faire un retour sur le devant de la scène politique ? Vous êtes masochiste ? Bonsoir d'abord, Jean-Vitus. Non, j'ai d'autres qualités que celle-ci. Je laisse le masochisme à d'autres. Non, c'est une réflexion. On ne s'engage pas parce que vos amis ont gagné. On s'engage parce qu'on pense qu'on peut être utile, on peut faire quelque chose. C'est la situation de la Corse qui m'oblige. J'ai beaucoup réfléchi. Ça fait trois mois que je réfléchis. Trois mois au vu des circonstances, au vu des événements qui sont produits, au vu de, je dirais, d'un malentendu permanent avec le gouvernement précédent, avec les services de l'État, au vu d'un désordre en Corse, on l'a vu encore récemment, désordre dans la rue, une jeunesse qu'on a poussée vers des extrêmes, une incompréhension totale, une absence de gestion, une collectivité de Corse qui est immobile. Donc, entre l'immobilisme des uns et le désordre des autres, je pense qu'il y a un chemin. Et en tout cas, je ne peux pas me satisfaire de voir la Corse dans cette situation et une absence de dialogue entre le gouvernement et la Corse. – Il y a cinq ans, vous avez été battu par Paul-André Colombagne. L'an passé, Jean-Christophe Angéline a conquis la mairie de Portoïde. Valérie Bouzzi, qui était votre suppléante la dernière fois, est candidate. Qu'est-ce que vous espérez de cette élection ? – Je comprends que ce que vous me dites, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles, a priori. Je me souviens qu'en 2017, vous aviez dit que j'avais un bilan tellement extraordinaire que normalement, j'aurais dû être élu dès le premier tour. Bon, vous ne m'avez pas porté chance à ce moment-là. J'espère que cette fois-ci, ça sera différent. Qu'est-ce que j'espère ? J'espère que les choses, si vous voulez, d'abord, sont des mandats différents. Aujourd'hui, je vois que le bilan de celui qui m'a succédé, Paul-André Colombagne, je ne vois pas ce qu'il apporte. Je ne vois pas le résultat pour la Corse. En ce moment, je vois que la Corse, au contraire, s'enfonce. Je vois que les divisions se multiplient, même dans la famille nationaliste. Tout cela, tout ce désordre, je dirais, politique, social, risque d'entraîner un désordre encore plus profond pour la Corse. Donc il est temps de réagir. Je veux apporter mon expérience. Je veux apporter la capacité que j'ai de rassembler. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord au départ, mais c'est à moi de mettre un peu plus d'accord, je dirais, de capacité à convaincre. Je crois que la Corse a besoin aujourd'hui, je dirais, de se dégager de ces clivages passés. Qu'on soit de droite, de gauche, nationaliste, je ne sais pas d'ailleurs ce que le nationalisme, aujourd'hui, veut encore dire. Je ne sais pas ce que l'autonomie voudra dire demain. Je ne sais pas ce que la droite, telle qu'elle a été classique, a pu dire. Je sais simplement que c'est sur des valeurs et des convictions et en rassemblant les hommes et les femmes qu'on peut construire. Moi, c'est construire qui m'intéresse. Justement, alors l'option statutaire, elle va être au cœur des débats, des discussions qui vont s'annoncer. Elle est indispensable sans doute, mais elle n'est pas suffisante. Comment on peut rendre définitive la solution politique plus globale, d'après vous ? Alors définitive, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, parce que le débat, on ne peut pas clore un débat. Il y aura des évolutions, peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer les conditions pour qu'il y ait le plus large rassemblement des Corses. Moi, je parle souvent du plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire, ayons une plateforme commune. Voyons, mettons autour de la table, comme on avait cherché à le faire lorsque Jospin nous avait invités en 1999-2000, à ce que la matrice de la Corse puisse mettre en œuvre. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en commun ? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Dépasser les clivages passés et en même temps, voir après, qu'est-ce qui nous divisera encore ? Mais d'apporter des solutions au gouvernement. Le gouvernement est là pour essayer de comprendre ce que nous voulons faire. Il faut une vision pour la Corse. On l'a dit souvent, il y a un manque de vision, il y a un manque d'efficacité, il y a un manque de capacité à imaginer l'avenir et à mettre en œuvre les moyens. Nous avons des moyens importants aujourd'hui. C'est vrai qu'avec une dette d'un milliard 50 millions, il est difficile de mettre en œuvre. Donc on va avoir besoin de la solidarité de l'État. Mais l'État ne viendra qu'à partir du moment où nous serons responsables. Au mot autonomie, j'ajoute le mot responsabilité. Je ne suis pas contre l'autonomie, mais à condition que nous soyons responsables. Donc c'est ce travail-là que je veux faire avec d'autres. On n'est jamais seul, mais j'ai cette capacité à pouvoir, je dirais, franchir des étapes et faire comprendre au gouvernement de la République que la Corse aujourd'hui est un tournant et qu'il faut un vrai partenariat éclairé. Il faut sortir des tabous anciens, mais en même temps, il faut faire comprendre à ceux qui voudraient que tout se soit résolu dans l'institutionnel, que l'institutionnel n'apportera pas toutes les réponses. Elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre sociétal. – Camille Orcasière, vous parlez beaucoup de fidélité. C'est vrai, vous avez été toujours fidèle à votre parti gaulliste. Si vous êtes élu, vous siégerez du côté de LR ou alors vous iriez peut-être vers d'autres structures, vers d'autres horizons, si j'ose dire. – Je défends des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la fidélité et la loyauté. J'ai toujours été fidèle et loyal, non seulement à ma famille politique, mais à mes amis et aux électrices et aux électeurs. Je ne mens pas. Donc j'ai privilégié de rester dans ma famille politique. Pourquoi ? Parce que même s'il est affaibli aujourd'hui, elle aura un rôle à jouer. Et je veux la convaincre de ce que la Corse doit attendre, peut attendre et ce qui est le besoin de la Corse. Si je suis à l'écart, ça ne servira pas. Donc c'est à moi, l'investiture que j'ai, c'est celle des Corses. C'est celle de la Corse. Mais je veux convaincre ma famille politique du bien fondé de ce que nous allons mettre en œuvre et, en tout cas, tenter de mettre en œuvre avec le plus large rassemblement des Corses. – Camille de Rocasera, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada